Bonjour, notre émission aujourd'hui suit l'actualité œcuménique très chargée. Une première historique, quatre papes sur la place Saint-Pierre, le 27 avril dernier, dont deux et non des moindres, pour se faire canoniser par le pape François en exercice, en présence du pape émérite Benoît. Nous évoquerons cette canonisation à travers un regard orthodoxe sur les papes canonisés qui chacun, à sa manière, a été proche de l'Église orthodoxe. Puis je reçois l'héromoine Gérassim, un moine orthodoxe, cuisinier, poète, écrivain, photographe, un capteur de sens et d'essentiel pour nous parler d'un lieu, un coin de paradis, le ski de Sainte-Foy, une fondation monastique orthodoxe dans les Cévennes, un lieu qui nous parle de Dieu par la beauté et l'harmonie, tout autant que par le rythme des offices. Puis nous évoquerons ce grand moment d'Église, le 25 mai prochain à Jérusalem, de la rencontre du pape François et du patriarche Bartholomé, pour commémorer le 50e anniversaire de la rencontre historique en 1964 de Paul VI et d'Athénogaras. Puis l'actualité orthodoxe sera suivie par un lexicone dédié à l'icône de la Pentecôte. Bonne émission à tous. Les spécialistes le savent, mais le grand public peut-être l'ignore, et il est bon de le rappeler. Les deux papes nouvellement canonisés par le pape François, qui par cet acte couvrent deux grandes étapes cruciales dans la vie de l'Église cathodique, mais aussi dans le momentum de l'Église au XXe siècle, ont été très proches de l'Église orthodoxe et sont souvent allées à sa rencontre, et ont eu des inspirations œcuméniques audacieuses et importantes pour l'attention vers l'unité chrétienne. Faut-il rappeler que le bon pape Jean, le pape Roncalli, avant de devenir le pape Roncalli, un homme déterminé, mais tout en rendeur, qui rappelle les nuances inspirées de l'Orient, a connu les grandes métropoles de l'Orient orthodoxe. Faut-il rappeler qu'il a été pendant pratiquement dix ans, de 1935 à 1944, représentant du Saint-Siège auprès du gouvernement turc, et a connu de près le vécu à Istanbul du patriarcat œcuménique de Constantinople. Faut-il rappeler que selon certains spécialistes, notamment catholiques, que ce séjour à Istanbul, puis par la suite en Grèce, en tant que délégué apostolique en Turquie, a été, je cite le frère dominicain Jean-Marie Merigoux, en quelque sorte, une préparation providentielle pour celui qui, un jour, aurait l'idée de faire l'aggiornamento de l'Église, c'est-à-dire de la mettre à jour, et pour cela convoquer le Concile Vatican II. D'ailleurs, une exposition sur sa mémoire et son ministère dans l'Église Saint-Antoine d'Istanbul a été organisée le jour de sa canonisation à Istanbul. D'autres festivités sont également programmées en Turquie, notamment un symposium à Istanbul le 6 juin prochain, entre mémoire et prophétie, avec la participation de personnalités universitaires et politiques turques, ainsi que le directeur de la fondation Jean XXIII, le père Ezio Bolis. Faut-il rappeler aussi les relations soutenues du pape Jean-Paul II avec le monde orthodoxe, lui qui vient de l'Est et qui considérait que l'Église ne peut respirer sans ses deux poumons, celui de l'Orient et de l'Occident. Faut-il rappeler aussi, vers la fin de sa vie, cet élan qu'il a eu, Jean-Paul II, malgré les grandes difficultés de sa santé, pour faire ce grand pèlerinage vers l'Orient, sur les pas et les traces de Saint-Paul, en passant par ces différentes échelles de l'Orient que sont les grandes métropoles d'Orient. Faut-il rappeler l'étape historique de son passage à Damas, de sa rencontre avec feu le patriarche orthodoxe Ignace IV d'Antioche et sa visite aussi à la mosquée Omeade. Faut-il rappeler aussi et surtout ces étapes significatives et signifiantes, notamment à Athènes, là où devant feu l'archevêque d'Athènes de l'époque, Mgr Christodoulos, il a demandé solennellement pardon pour les catholiques qui ont péché, disait-il, contre les orthodoxes. Ces rencontres avec les patriarches de Constantinople, Démétrius, puis par la suite Bartholomée, ont également été toujours fécondes et profondes. Il est difficile dans ce survol de faire plus qu'un survol des contributions au rapprochement des églises, de ces deux grands papes, désormais saints de l'église catholique, mais on voulait ici et maintenant saluer leur canonisation, ces choses faites. « La beauté sauvera le monde », disait Dostoyevsky. Réflexion pleinement d'actualité s'agissant du skit Sainte-Foy, cette fondation monastique orthodoxe fondée en 1996 dans les Cévennes. Cet ancien prieret du XVIe siècle, tombé en ruine, une sorte de ferme fortifiée qui surplombe la vallée longue et offre une magnifique vue de tous côtés est désormais un lieu de prière orthodoxe dans les Cévennes, dont le rayonnement spirituel s'accomplit dans la pauvreté et la simplicité. C'est un lieu de repos, un lieu de retraite et d'approfondissement spirituel sur la route de Nîmes, d'Arles et de Marseille, autour d'une communauté monastique qui dépend de l'archevêché russe d'Europe occidentale dirigée par Mgr Job de Telmessos. Tout ici respire la beauté, beauté des lieux, beauté de la nature, beauté de l'âme et du geste, beauté de la recherche authentique, simple, profonde, de l'unique nécessaire, le visage des visages. Tout semble être inscrit dans le temps présent, dans l'éphémère qui passe, mais aussi dans l'éternité qui s'éternise. Une conjonction subtile et nuancée est tout autant authentique de cette synergie, cette interaction entre le temps d'ici-bas, le Kronos, et le Kairos, le temps d'en haut, celui de Dieu. Ce lieu tombé en ruine revit depuis 1996 et se donne une nouvelle vocation spirituelle qui participe aujourd'hui à la prière des moines vers le Créateur. Grâce au dévouement de la communauté et l'œuvre patiente et assidue de lire en moine Gérassime, plus connue par ses œuvres photographiques sous le nom de Frère Jean, un photographe devenu moine orthodoxe, un moine resté photographe, comme l'écrit Alain Girard, conservateur départemental en chef des musées du Gard, dans le catalogue « Pierres vivantes, photographies et textes du Frère Jean », publié en 2010 à propos de l'exposition organisée à cet égard par le Musée d'art sacré du Gard en juin 2010. Pour nous parler du ski de Sainte-Foy, de sa fondation, de son histoire, de sa restauration, de son vécu ici et maintenant, mais aussi de la quête du visage de l'amour de Dieu dans la beauté qui est son icône, pour nous parler de la recherche de cet invisible qui se manifeste à nous dans le visible de l'aujourd'hui, de cette quête de l'interaction du temps et de l'espace, du temps de Dieu et celui des hommes, de l'espace de Dieu et de celui des hommes, j'ai le plaisir de recevoir l'héromoine Gérassim, fondateur avec le frère Joseph du Skit, et qu'il a imaginé et l'a restauré comme une immense sculpture qui se dresse comme un phare dans l'océan des Cévennes et qui irradie dans son immuabilité. L'héromoine Gérassim, originaire des Cévennes, photographe de formation, devenu photographe de presse, effectuant des recherches sur la métamorphose des visages, est bouleversé un jour en 1983 lors d'un reportage en Grèce par la vie des moines orthodoxes et décide de le devenir lui-même au Mont Athos, puis au monastère Saint-Sabbas dans le désert de Judée en Terre Sainte, où il a connu son père spirituel, le père Séraphime. Puis de retour en France, il s'occupe de jeunes en difficulté dans les quartiers nord de Marseille. Il fonde en 1996 le Skit, puis est ordonné prêtre en 2006 à la cathédrale Saint-Alexandre Nevsky à Paris. Il est l'auteur de plusieurs beaux livres dans lesquels s'exprime une grande sensibilité spirituelle dans les textes et les photos, dont Hommes de lumière, Fils de lumière, Pèlerinage au Mont Athos, Insaisissable Fraternité, J'ai soif d'une eau de vie, Jardin de la foi. Il est aussi rédacteur de la revue Art Sacré. Père Gérassime, bonjour. Bonjour. Je voudrais parler d'une première question un peu sur vous. Dans Pierre Vivante, vous dites que c'est un peu l'homme qui incarne sa foi dans ses actes, qui n'imite pas la réalité mais qui respire avec elle. Alors, je voudrais que vous nous parliez un peu de vous, de votre itinéraire, de votre père spirituel qu'on a vu tout à l'heure, Père Séraphime. Comment un photographe de presse devient un moine orthodoxe tout en restant photographe comme disait Alain Gérard ? Même si les moines n'aiment pas parler d'eux-mêmes mais parler du Christ, je voudrais que vous parliez au début de vous-même. – Eh bien d'abord, parlons du Christ, Christ est ressuscité. – En vérité, il est ressuscité. – C'est un chant, donc après Pâques, toute la Terre chante et Christ est ressuscité. Oui, comment je suis devenu moine en étant photographe ? Ça s'est passé d'une façon très naturelle. Avant d'être moine, je n'étais pas moine du tout, mais vraiment pas moine du tout. Et j'allais faire un reportage au Mont Atos et vous savez, quand on est journaliste, on aime bien se perdre et je me suis perdu. Et je me suis retrouvé dans un ossuaire, j'avais 33 ans. Et pour la première fois de ma vie, à ma mort, je me suis dit « Mais un jour, je vais mourir, je n'y avais jamais pensé. » Et donc je suis parti de ma vie monastique, on peut dire, de la conscience de ma mort. Et je me suis dit « Mais qu'est-ce qui est le plus important ? » Et à l'époque, je ne le pense plus du tout maintenant, mais à l'époque, j'ai pensé « Le plus important, c'est moi. » Je pensais que c'était moi le plus important. Mais j'avais une vie extraordinaire, mais je n'étais pas moi. C'est-à-dire, j'étais dans un monde avec des règles qui m'empêchaient d'être moi. Et en sortant de cette haussuaire, je rencontre par hasard, comme toujours, un moine. – Les rencontres fortuites. – Les rencontres fortuites que la grâce nous envoie. Et surtout, vous verrez, la suite est intéressante. C'est que, donc ce moine, je lui demande de parler des icônes. Il m'amène dans sa quai-lis, dans son hermitage. Et pour parler des icônes, quand je ne comprenais pas du tout le grec, il s'est mis à chanter. Et je ne comprenais pas les mots, puis c'était du grec, la chante « Christ s'est ressuscité, lumière chevailleuse », tout ça, en grec. Et je ne comprenais pas les mots, mais je comprenais l'esprit, le souffle, la dynamique. – L'étos. – Voilà. Et j'ai compris à cet instant-là que j'étais mort à la pensée intellectuelle et j'étais né au langage du cœur. Et je dis, c'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie. Je suis revenu en France où j'ai tout tité et je suis reparti au Montos où j'ai recherché ce moine. Je ne l'ai jamais retrouvé. Pourtant, j'étais dans sa cellule. – Est-ce qu'il a existé ? – Pour moi, oui. Il est toujours présent. Il est toujours présent. Il est toujours là. Sa voix, sa foi, ce langage paradoxal, parce qu'il a, quand il chantait, à la fois, il y avait la mort, la résurrection, la souffrance et la joie, le don et puis la plénitude. Enfin, il y avait une puissance qui était, je ne suis pas surnaturelle, parce qu'elle était naturelle, mais elle était d'une évidence. Elle était complètement authentique. – C'est des énergies divines qui s'expriment. – Alors, je ne cherche pas à mettre des mots parce que je rentre dans la chose de compliqué. Mais je suis resté une année au ministère de Sravonitita et puis après, je suis parti au Mont-Atos, où je suis resté un certain temps. Et là, je ne faisais plus de toute photo. J'essayais de peindre des icônes, d'écrire des icônes. Et je me suis rendu compte que là aussi, c'était un chemin inimaginable et on rentrait dans le mystère. C'était toujours le visage, mais un visage transfiguré. Et c'est vrai qu'entre la photographie et l'icône, c'est le même véhicule, on peut dire l'image, c'est le visage. Mais derrière, il y a une transparence dans l'icône. Et j'avais besoin de plus... – C'est l'image de l'invisible. – C'est la présence de l'invisible. Elle est réelle, elle est palpable, mais elle touche encore l'œil du cœur. C'est toujours pareil. C'est ouvrir son intériorité à la transcendance et ne pas chercher à la colorer de ses propres concepts. C'est-à-dire de la voir telle qu'elle est dans l'innocence. Et quand je suis parti à Saint-Sabbat, justement, quelques temps après, j'avais besoin de plus de rigueur. Au moiteau, je suis très occidental, dans ce que je vais dire, au moiteau, j'étais trop bien. Trop bien. Tout était parfait. Tout était parfait. Et je sentais que je n'avancérais pas. Et donc, j'ai parti en Terre Sainte, il y avait un père terrible, le père Séraphine, qui était un père terrible, mais très juste. Très juste. – Et là, qui est devenu mon père spirituel, parce que, par une école ardue et rude, il m'a appris une chose essentielle, c'est l'évidence de Dieu. Le Christ est présent ici, maintenant, mais il a besoin de mes mains, il a besoin de mon cœur, il a besoin de ma voix, il a besoin de mon corps pour être perceptible. Et donc, tout le travail, on peut dire, à Saint-Sabbat, c'est de rendre visible la présence. Au moins, d'être transparent. Dans tout, ça impose la cesse, ça impose la confession, ça impose plein de choses, en quelque sorte, pour purifier son être, pour ne pas colorer Dieu de toute son imagination, son émotion, ses pensées. – Voilà. – Donc, c'est un peu tout votre parcours qui est là. – Le point de départ, voilà. – C'est le point de départ, mais c'est un peu ce qui caractérise ce que vous êtes, ce que vous faites, et ce que vous avez fait, quelque part, à travers ce skit, en fait, le skit Sainte-Foi. Alors, est-ce qu'on peut parler, peut-être, de sa fondation, de son histoire ? Comment vous êtes arrivé là-dessus ? – Alors, c'est lié à ma vie avant, puisque j'étais journaliste et photographe, et je faisais beaucoup de photos avec des artistes, aussi bien Béjar, Dali, Peter Brook, Marcel Marceau, tous ces gens-là, et j'ai trouvé que les artistes posaient de vraies questions. Qu'est-ce que la beauté ? Qu'est-ce que la simplicité ? Qu'est-ce que la pureté ? Qu'est-ce que l'instant ? Qu'est-ce que la profondeur ? Qu'est-ce que le don de soi ? Enfin, bon, toutes ces choses-là, comme Laurent Terzièvre, ces gens-là, ne cherchent qu'à montrer ça. Et j'ai découvert dans le désert que l'Église avait de vraies réponses. L'Église orthodoxe a de vraies réponses par rapport à ça. Et donc, l'exigence pour moi, c'est montrer de trouver un lieu où on puisse vivre l'essentiel. Pas essayer d'avoir des explications, des théories, des concepts, mais de vivre une analogie, on peut dire, entre la transcendance et l'immanence. C'est-à-dire, incarner l'esprit et spiritualiser la matière. Il n'y a pas de hiérarchie. Ça, pour moi, c'est très important. Vous verrez, peut-être, ça passera dans l'émission. Mais je prends aussi bien une pâquerette, une marguerite et un lisse. Et en Dieu, il n'y a pas d'hiérarchie. La pâquerette n'est pas moins que la marguerite, lisse n'est pas moins que le lisse. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est nous qui mettons une hiérarchie. Donc, à chaque chose, on demande qu'elle soit elle-même. Et nous, on essaie simplement au monastère d'être soi, mais je dis trinitaire, c'est-à-dire, il y a moi, bien sûr, mais il y a la création et il y a le créateur. Et un jour, le père Boris Boruchtois m'a dit que l'homme devient sacrementel dans ce cas-là parce qu'il unit le ciel et la terre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est un peu ça qu'on essaie de faire, mais pour moi, c'est très important, c'est la majesté du simple. On ne cherche pas à l'extraordinaire. On ne cherche pas à convaincre. On cherche simplement à témoigner simplement, mais dans tout ce que l'on fait. Dans tout ce que l'on fait, ça peut être même cultiver la terre, balayer, faire un repas, chanter à l'église, prier, faire silence. Vous voyez, c'est pas... – C'est une sorte de vécu paradisiaque, en fait, dans lequel l'homme est en face de Dieu. Et en phase. – Alors, paradisiaque, vous ne le savez pas, on est faible. – Avec des guillemets. – Avec des guillemets. – Voilà. Disons que c'est un idéal. C'est pour ça qu'on a fondé un monastère parce que Dieu est partout présent, j'ai besoin d'un espace sacré et c'est pour cela que l'harmonie est si importante. Et on essaye que tout soit juste, c'est-à-dire cher et beau, pas dans une beauté esthétique, mais dans une beauté simple, juste, pure, harmonieuse. Et c'est pour ça que quand je parle, par exemple, de la cuisine, c'est pareil. La cuisine, c'est toujours ici et maintenant, c'est pas des recettes toutes faites. Et la photo, quand je montre des photos, je montre souvent le même paysage à des moments différents pour montrer que pour Dieu, chaque instant est unique. je vais prendre par exemple mille photos de mille feuilles différentes d'un même arbre pour montrer que chaque feuille est différente. Il n'y a pas de répétition en Dieu. Pour Dieu, chacun est unique, chaque instant est unique. Il n'y a pas de répétition. Tout a son importance. Tout a son importance et la photo le montre puisque la photo qui n'est pas une langue, le français, l'anglais, le russe, le grec, ce sont des langues, mais l'art est un langage. Et face à l'image, on n'a pas de recul. Quand on voit cent feuilles différentes et chacune est unique, on est émerveillé, on n'a qu'une envie, c'est de louer. Et quand je dis chaque feuille est unique, je mens parce que même chaque partie de la feuille est unique. Et le mot est très important, on est émerveillé, c'est l'émerveillement. L'émerveillement, la louange, on a besoin de louer. Vous voyez, et cette louange, elle n'est pas animiste, il faut qu'elle soit tournée vers un créateur, vers une présence, vers un Dieu. On n'est pas dans une espèce d'idolâtrie de la création. On est au contraire dans cette réceptivité. Pour ça, je dis toujours je ne prends pas des photographies, je reçois des photographies. Alors c'est quoi la différence ? Prendre, c'est-à-dire je pars de moi et j'impose mon regard. Recevoir, ça veut dire que je me mets en état d'accueil par rapport à l'autre. De recevoir. de recevoir l'autre tel qu'il est sans chercher le coloré. de la révélation quelque part aussi, de l'inspiration. Voilà, de l'inspiration. C'est comme de l'écriture de l'icône. C'est tout à fait. C'est comme disait le père Séraphime, un jour il y a des philosophes qui sont venus le voir, ils sont venus le voir de France, de très loin. Alors il est chypriote d'origine, c'est ça ? Il était chypriote dont il était très provocateur, il était très… Il vivait dans une forme d'assaise. Permanente, permanente, mais une assaise joyeuse. Une assaise joyeuse. Et il y a des pèlerins, des philosophes qui sont venus le voir et qui ont posé une question terrible, moi je n'aurais pas pu répondre. Et ils demandent qu'est-ce que l'esprit ? Et je rappelle le père Séraphime, toujours avec son petit regard coquin, il a un regard très malicieux, il répond, le vent souffle, la feuille bouge. Au revoir messieurs. Alors bien sûr, ces gens étaient très déçus, très en colère, disant vraiment, si la vieille, on ne serait pas venu, etc. Et comme j'aime beaucoup le père Séraphime, j'ai médité sur ce texte. Et je lui ai dit mon interprétation. Alors il a dit oui, mais j'aurais dit autre chose, je crois qu'il aurait dit oui aussi. Celle que je vais vous soumettre, c'est une que moi j'ai eue, mais ce n'est pas la seule. Le vent souffle, la feuille bouge. Si je n'ai pas de feuille, je ne vois pas le vent. Si j'étudie la feuille, je ne comprendrai jamais le vent. Donc j'ai besoin d'une feuille pour rendre visible l'invisible, mais ce n'est pas le visible qui va m'expliquer l'invisible. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc j'ai besoin d'une icône, j'ai besoin d'un chant, j'ai besoin de la liturgie, j'ai besoin d'un espace sacré, mais ce n'est que la matrice de quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est pour cela qu'il faut travailler la pureté. C'est la pureté qui nous rend transparent. Et la couleur de Dieu, c'est la transparence. Donc il faut arriver à cette transparence, à la pureté. Alors nous, la pureté, on ne peut pas y arriver, mais on essaie de viser la pauvreté qui nous rend disponible à l'instant, qui nous permet de ne pas avoir de mémoire, de ne pas avoir peur du futur. C'est pour ça que le moi est un provocateur, parce qu'en définitive, il vit l'instant dans sa plénitude. Et le mot plénitude, c'est un mot déjà immense. Vivre l'instant dans sa plénitude, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on essaie de le vivre dans sa plénitude par la grâce, mais surtout, et c'est ça le plus dur, d'en témoigner dans le désert des villes. Absolument. Je voudrais peut-être revenir un peu, Père Gérassime, sur la question de la relation de la nature. Et notamment sur la question de la cuisine, en fait, de la nourriture céleste et de la nourriture terrestre, parce que les deux aussi dimensions sont liées, quelque part. Et je vois que, par exemple, au monastère, dans le skit, vous avez une relation avec le jardin, la nature, la cuisine. Et d'ailleurs, il y a un hors-série du Monde qui est sur la cuisine du Manier Génard, la gastronomie de France, qui a consacré deux, trois pages, en fait, au skit. Et on y lit, frère Jean, moine cuisinier des Cévennes, où il est dit que devant un poutiron, un cèpe en fleurs, le religieux, vous, entre en contemplation. Au monastère skit Sainte-Foy, la cuisine est frugale et succulente. Donc, est-ce qu'on parle d'une gastronomie orthodoxe dans les Cévennes ? Et comment vous voyez ce regard entre les deux ? L'Infra-Clamarie, c'est une anecdote, c'est-à-dire, c'est M. Trémontand qui est venu, qui est le fils du philosophe, il est venu pour faire une retraite, et bien sûr, je l'ai accepté, nous avons partagé des moments, et bien sûr, les repas. Et à la fin de son séjour, il m'avouait qu'il était critique d'astronomique pour le Michelin, pour Paris Match et pour le Monde, et il m'a demandé s'il pouvait écrire un article. Alors, je lui ai dit, pourquoi pas, si vous voulez, mais faites-le, qu'il soit compatible avec ma vocation. N'écrivez pas des choses qui attire le grand public et tout ça. Donc, oui, j'ai eu deux pages dans le monde d'astronomique, mais je ne me considère pas comme un monastère d'astronomique ni un réflexoire étoilé, pas du tout, pas du tout. Ce qu'on essaye de faire dans ce qu'on vit, c'est, je le répéterai sans arrêt, de vivre l'instant dans sa plénitude, simplement. Quand on fait un repas, l'autre fois, il y a une journée, tu me demandais, mais quand vous faites une ratatouille, comment faites-vous ? Mais je dis, mais ça dépend d'abord de la saison, ça dépend des personnes qui viennent la manger. Pensez bien, si c'est vous qui venez manger une ratatouille, si c'est le père Séraphime, il n'est plus bien, mais si le père Séraphime venait manger, ça serait les mêmes aiguilles mais préparer différemment. Parce que c'est chaque fois une création. Il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de recette toute faite. C'est comme dans le chant liturgique, dans les Kyriales et Sonnes, quand on chante, on chante dans les litanies, on prie pour le patriarche, on prie pour les malades, on prie pour les défunts, et on dit toujours « Gospodipo Miloui » ou « Kyrialeson » ou « Seigneur est pitié », mais ce n'est pas gna, 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 on n'est pas en train de répéter. Chaque fois, c'est un cri du cœur qui jaillit et qui tournait vers Dieu et on n'est pas non plus dans l'émotion. On n'est pas non plus dans l'émotion. – C'est ça peut-être le vrai sens de la plénitude, c'est d'être toujours en fait dans cette création permanente. – Dans cette création et surtout dans cette conscience parce que quand nous, on communie au cœur et au sang du Christ, et pour moi, c'est important, on doit se confesser chaque fois, on doit jeûner, réciter un certain nombre de prières et on se prépare à accueillir le Christ parce que si on prend un grand vin dans un verre qui n'est pas propre, même si le vin est grand, un grand cru, eh bien, il va être déformé, on peut dire, par le verre qui n'est pas propre. – Très belle image. – Voilà, donc là, il faut bien arriver à comprendre parce que je bénis des grands crus aussi. Pour moi, c'est très important quand je rencontre ces paysans qui cultivent la terre et qui parlent du sang de la terre parce que le vin, vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est très intéressant, la feuille d'une vigne est un peu comme une main, si elle était comme ça, elle ne pourrait rien faire. Comme elle est comme une forme d'une main, elle peut saisir et elle est capable par cette forme-là de dissoudre la roche des profondeurs et on retrouvera l'élément minéral dans le vin. C'est pour ça que le vin est sublime. Le vin est sublime et quand on parle des vignerons, c'est pour eux aussi une prière et à moi aussi de pouvoir les intégrer et de pouvoir les convertir à la présence et de sentir que dans le sang, il y a le sang du Christ, tous les mystères et il y a l'eau aussi, l'eau du vin. Absolument. Sur ces considérations, je veux dire, à la fois terrestres mais qui nous renvoient sur le céleste, je voudrais vous remercier pour cet entretien. Merci beaucoup Père Gérard. C'est moi qui vous remercie, Carole, de ce partage. La rencontre tant attendue du pape François et du patriarche Bartholomé à Jérusalem le 25 mai prochain pour commémorer le 50e anniversaire de la rencontre de Paul VI et d'Athénagoras est très attendue par tout le monde chrétien qui espère dans l'aujourd'hui de l'Église et des tensions du monde sécularisé qu'elle sera plus qu'une rencontre commémorative. La révolution évangélique qu'entreprend le pape François qui essaie de remettre l'Église catholique en selle pour comprendre la modernité d'aujourd'hui et des évolutions dans les Églises orthodoxes qui vivent une nouvelle dynamique de rencontres et de coopérations. L'aujourd'hui de l'Église soulève une véritable espérance d'une nouvelle rencontre en vérité et en amour entre l'Occident et l'Orient chrétien. Le momentum d'aujourd'hui est similaire à la levée d'espérance des rencontres entre Jean XXIII, Paul VI et Athénagoras dans les années 60 du siècle passé. Dans ce contexte, un des temps forts du XXe siècle chrétien fut cette rencontre en 1964 en Terre Sainte du pape Paul VI de Rome et du patriarche Athénagoras premier de Constantinople. Une grande complicité spirituelle les rapprochait. L'iconographie d'ailleurs le montre. Tous les deux avaient compris le basculement du monde à la deuxième moitié du XXe siècle et la grande attente de l'unité chrétienne pour faire face au défi des temps présents. Le monde d'aujourd'hui vit également des terraillements d'une nouvelle modernité. Les primats des églises prennent conscience des enjeux et des défis des temps présents et du besoin d'unité. À signaler dans ce contexte de la visite le temps de prière commune catholique orthodoxe ce jour, le 20 mai, à la cathédrale Notre-Dame de Paris en préparation de la rencontre de Jérusalem mais aussi la sortie d'un livre très intéressant sur l'esprit de Jérusalem co-signé par le métropolite Emmanuel de France et le cardinal Kurt Koch que je vous invite à lire car non seulement il revient sur les étapes du dialogue œcuménique et ses enjeux mais aussi met en perspective et en prospective la rencontre des deux primats François et Bartholomé dans la perspective de l'orthodoxie et du catholicisme au XXIe siècle. L'actualité orthodoxe Tatiana, bonjour. Bonjour Carole. Orthodoxy France consécration de la cathédrale roumaine des Saints Archanges à Paris. Cette consécration qui a eu lieu le 10 mai dernier a été présidée par les métropolites Joseph avec la participation de huit évêques de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale et des autres juridictions orthodoxes membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Elle intervint après la restauration de la cathédrale des Saints Archanges une des plus anciennes églises de la capitale. Un album photo complet peut être visionné sur le site de la métropole roumaine www.metropolia.eu Orthodoxy Monde Forum international de la jeunesse du patriarcat œcuménique. Ce forum est tenu du 1er au 4 mai 2014 à Constantinople Turquie et a été organisé à l'initiative et avec la bénédiction de sa sainteté le patriarcat œcuménique Bartholomé. Il a réuni les représentants du patriarcat œcuménique de plusieurs diocèses et métropoles de différents pays de Grèce et d'autres pays de la diaspora y compris de France. Première et grande tournée pastorale du patriarcat d'Antioche Jean X dans la région du Golfe arabe. Dans le cadre de cette tournée du 1er au 18 mai 2014 le patriarcat Jean X d'Antioche a accompagné d'une grande délégation du patriarcat des différentes communautés antiochiennes des différents pays Bahreïn, Abu Dhabi, Dubaï, Sharka, etc. de cette région du Golfe arabe qui relève de sa juridiction historique et canonique et a célébré et a célébré la divine liturgie ainsi que des différents offices d'action de grâce. Il a participé à une grande rencontre interreligieuse parrainée par le royaume de Bahreïn et a eu l'occasion de rencontrer les plus hauts dirigeants de ces différents pays. Zoom sur la collection Chants orthodoxes de l'éditeur Jade. Les éditions Jade qui ont déjà publié plusieurs CD de Nana Peradze dont le dernier a été consacré au chant liturgique orthodoxe serbe se sont déjà illustrés par la publication de plusieurs CD de chants liturgiques orthodoxes dont nous mentionnons le CD des hymnes à la très sainte Mère de Dieu du maître grec Likugos Angelopoulos mais aussi toujours par ce dernier les grands chants du grand maïster byzantin Ioannis Koukouzelis mais aussi la gloire de Byzance toujours Angelopoulos mais cette fois-ci avec le chœur Divna mais aussi Ecclesia du monastère Valam et plusieurs CD du monastère Simonos Petra du Mont Atos Merci beaucoup Tétiana Je t'en prie Pentecôte le terme vient du grec Pentecosti qui signifie la cinquantaine c'est-à-dire les cinquante jours qui nous séparent de la Pâque la résurrection du Christ revenons pour ce faire au texte des actes des apôtres pour contempler l'importance de cette fête fondatrice de l'Église du Christ Le jour de son ascension vers le Père le Christ dit à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem mais d'y attendre ce que le Père avait promis Acte 1 4 5 Il leur demanda de demeurer ensemble pour recevoir le don de l'Esprit Vous allez recevoir une puissance dit-il celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous Vous serez alors mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre Acte 1 C'est ainsi que les disciples se trouvaient réunis au Cénacle quand eut lieu l'événement Quand les jours de la Pentecôte furent accomplis nous disent les actes des apôtres les disciples étaient tous ensemble en un même lieu et soudain un bruit s'entendit venant du ciel et il emplit toute la maison et il vire comme des langues de feu qui se partageaient et il s'en posa sur chacun d'eux Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer Acte 2 1-2 A la prochaine émission Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada